Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes et que vous êtes prêts à repartir sur la nouvelle année encore plus motivés et avec des pensées positives. Voilà, je ne suis pas très douée pour ces trucs là, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéos meilleurs vœux, machin et tout, parce que ce n'est pas trop ma spécialité on va dire. Voilà, néanmoins je vous souhaite quand même une très bonne année. Ok, voilà, je vous fais une petite vidéo, j'ai reçu du courrier donc je vais vous le montrer, mais avant je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait par-ci par-là, voilà, parce que j'avais envie de vous les montrer. Donc on est passé récemment chez Action, alors c'était vite, c'était le désert, on a été quand ? On a été mardi, aujourd'hui on est jeudi, on est le 4, 4 janvier 2018. Et franchement il n'y avait pas grand chose, mais pas grand chose, ça permet quand même d'acheter 2-3 petits trucs. Alors j'ai pris d'abord ce rouleau là, parce qu'à chaque fois je le regarde et je l'aime beaucoup et je ne sais pas trop ce que je vais en faire, peut-être pour envelopper un Happy Mail ou quelque chose comme ça. Il y en a 2m50 quand même et il me plaisait vraiment beaucoup donc je me dis, bon, pourquoi pas ? Parce que le jour où je vais le vouloir, comme je me dis à chaque fois, le jour où je le voudrais, quand j'irai le chercher, il n'y en aura plus donc c'est un peu dommage. Ensuite il y avait des marqueurs comme ça et je ne savais pas si on les avait ou pas, je ne me rappelais plus. Donc vu que c'est 99 centimes, ce n'est pas la ruine non plus donc on les a pris et au final je crois qu'il y en a un qu'on a, un ou deux qu'on a et les autres on ne les a pas. Donc tant mieux et également on a pris ceux-là, je ne suis pas très fan de ceux-là, tout coloré, ma fille elle a dit si, vas-y prends-les, bon, je les ai pris mais ces deux-là, ils sont assez sympas. C'est des petits stickers en bois, bon, avec des petits mots, Happy, Unmade, Enjoy, Love, So Happy, bon, ça revient toujours les mêmes choses et là c'est les mêmes choses aussi sauf avec des couleurs différentes. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Action. Ensuite la semaine dernière on est passé par, on a été au forum des Halles, on a été faire un petit tour et là-bas il y a un sauce trend green. Voilà, et j'ai acheté deux petites, deux, trois petites bricoles. Alors j'ai pris des stylos comme ça, alors l'embout comme ça on dirait des, comme des bouts de dosettes de sucrètes. Donc je trouvais ça assez sympa, j'ai payé ça 1,08€ les trois stylos. Ensuite j'ai pris des pailles comme ça, je me dis ça fait un enfant, c'est assez mignon, c'est assez doux, c'est dans ce que j'aime. Voilà, il y a des petits personnages qu'on peut coller dessus. Et le set de paille, il était à 1,08€ aussi. Des petits comme ça, sur des piqûres dents, des ronds, assortis au stylo. Donc je me dis pourquoi pas, ça c'était 77 centimes. Ça j'aurais bien aimé les trouver en rose, je ne sais pas si ça existait. C'est des petites ballerines sur des pics en bois. Voilà, donc ça peut être sympa aussi. En fait c'est pas très compliqué à faire, mais c'est tellement plus simple quand c'est fait. 1,24€, j'ai craqué aussi sur de la dentelle. Bon elle n'est pas blanche, elle est blanque assez, elle est crème. Il y en avait 2 mètres à chaque fois pour... Ah non, ça, ça c'était pas chez les Sostrain Green, c'était chez Flying Tiger. Voilà, ça devait être 1 ou 2€, j'en ai pris 2. Et ça aussi c'était chez les Sœurs Green, là c'était 63 centimes les 4 crayons. Voilà, avec un esprit verdure. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Donc voilà pour Sostrain Green. Flying Tiger, donc on avait pris la dentelle. Et on s'est trouvé des bols pour manger les nouilles chinoises. Voilà, en pastel comme ça, on les a trouvées trop belles. Ça devait être 2€. Donc ça, nous on mange tout le temps des nouilles chinoises. Et... Bon, on les trouvait mignonnes, puis en plus rose pâle. Et là, j'ai pris une boîte comme ça, mais à mon avis elle va être vite trop petite. Je ne sais plus combien j'ai payé, j'ai dû la payer 2 ou 3€. Une boîte comme ça, parce qu'en fait j'ai envie de mettre mes autocollants spéciales pour mettre dans mon planeur. Parce que oui, à Noël j'ai eu un planeur, donc je vais vous le montrer vite fait. Je n'ai pas fait de vidéo cadeau de Noël. Voilà, c'est sympa, mais moi je sais que ces vidéos-là, je ne les regarde pas forcément. Et voilà, quoi. Voilà, il est comme ça. C'est un Aïdiste, soit pas... Voilà, je suis trop contente, mais je n'ose pas le commencer, parce que j'ai peur de faire des conneries dedans. J'ai peur de le rater, de me dire, merde, j'ai fait ça, j'aurais dû faire autrement. Donc je prends mon temps, et j'ai envie de faire quelque chose d'assez joli, assez harmonieux. Donc je n'ai pas envie de me faire ça à la va-vite. Et pour revenir vite fait au cadeau de Noël, j'ai eu ça aussi, que je n'ai pas encore ouvert. On est quand même le 4 janvier. Je ne l'ai pas encore ouvert, voilà. Il faut que je prenne mon temps aussi de regarder des tutos et de faire les choses correctement. Voilà, à vrai dire, je n'ai pas trop eu le temps de me pencher sur ces choses-là. Parce qu'au niveau du boulot, je ne vais pas me plaindre. Mais bon, nous, c'est le blanc, les soldes, à commencer à 5h du matin et tout. J'ai également, je ne sais pas, je n'ai pas été voir le médecin, je sais si ce n'est pas bien. Mais j'ai des problèmes un petit peu respiratoires, on va dire. Je suis à la fois, je ronronne et je suis Dark Vador. Donc, c'est assez sympa et ça ne me crève pas possible. Donc, je n'ai pas fait grand-chose ces derniers 15 jours, voilà. Depuis l'arrêt des calendriers et de l'Avent, je me suis un petit peu posée. Donc là, je voulais faire l'ouverture de courrier. Ça fait quand même déjà 8-9 minutes que je parle. Mais bon, à croire que ça m'a manqué quand même, finalement. Et je voulais vous parler d'autre chose et je ne sais plus quoi. Bon, je ne sais plus, ça reviendra. Alors, j'ai reçu deux lettres. Alors ça, c'était la semaine dernière. Voilà. Et je voulais vous faire l'ouverture en vidéo et j'ai dit demain, demain, demain. Et au final, au final, on est jeudi, je n'étais pas faite. Puisque cette lettre a été postée quand même le 20 décembre. Et nous sommes le 4 juin en vie. Donc, voilà. Je ne vais pas changer en 2018. Je ne serai pas forcément à l'heure non plus. Alors, c'est une lettre qui vient de Mademoiselle Théa. Donc, voilà. Donc, il y avait tout ça. J'ai ouvert déjà. J'ai déjà regardé. Et je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans un petit cœur. Comme ceci. Il y avait plein de scrap bidule. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Un emoji. Un poussin qui collait dessus. Un truc de camé, comme ça. Et maintenant, j'ai le nez qui coule depuis ce matin. Ça faisait longtemps aussi. Il faut que j'aille voir le médecin, c'est sûr. Mais il faut que j'aille acheter le coiffeur. Il faut que j'aille voir le médecin. J'ai 12 mois. 12 mois pour le faire. Alors, ensuite, dans une petite enveloppe, comme ça. Joyeux Noël. Donc, une petite carte avec des petits trucs collés. C'est trop mignon, là. Les petites découpes en nounours, là. C'est chouette. C'est pas vrai. Et des choses de collés dessus. Voilà. C'est trop mignon. Ensuite, une autre carte spécialement pour moi. Voilà. Petite carte spécialement pour toi. Voilà, c'est marqué dessus. Avec des découpes et tout. Avec un mot à l'intérieur. Et elle a une chaîne YouTube qui s'appelle TINOU CREATIVE. Comment je vais vous le mot dire ? TINOU, T-I-N-O-U. Et plus loin, créative. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai eu tout plein de cadeaux. Alors, dans une petite pochette comme ça. J'ai eu des tags. Donc, elle m'a fait des tags. Oui, c'est pratique comme ça. Alors, un avec l'automne. Un avec un petit bonhomme de neige. Un avec un hibou pailleté et une fleur. Et celui-ci avec plein de petites dentelles. Voilà. Ensuite, j'ai reçu des papiers sur Pâques. Bon, je ne vais pas commencer les créations sur Pâques. Mais bon, il va falloir y penser. Pâques cette année, c'est au mois de mars ou au mois d'avril ? Je ne sais même plus. Je n'ai même pas regardé. Alors. Avec un petit lapin comme ça. Hop. Tac, tac. Ça, c'est mignon comme tout. Pour mettre un petit mot pour accompagner un courrier au moment de Pâques. C'est super. Il faut juste que je ne les éloigne pas pour les retrouver et y penser. Voilà. Ensuite, j'ai eu du papier. J'ai eu plusieurs motifs de papier. Celui-là, il me semble que ça doit être du papier de chez Ziman. Je crois que j'en avais eu du comme ça. Et du papier Kraft comme ça. Il est super sympa. Même si je n'utilise pas spécialement le Kraft en ce moment. mais je le trouve bien sympa. Donc voilà. Ensuite, des papiers qui doivent venir, je pense, de chez Action. Donc, les trois couleurs là, elles sont juste trop trop belles. Ensuite, j'ai eu un lapin. Derrière, c'est marqué Fémin. Voilà. Un lapin bien dodu avec des petites oreilles. Voilà. Donc, Fémin. Comme ceci. Ensuite, dans une autre petite carte, j'ai eu une carte en fait. Oh, ça, c'est tombé. Avec du papier Mickey et tout ça. Tac. C'est la première chère qui regarde ce que je fais. J'espère qu'elle te plaira. Alors, voyons voir. Non, mais je l'ai déjà regardé. Tu n'arrives pas à ouvrir. Voilà. Ah, les soquins s'en vont. Voilà. Voilà. Une petite checker carte. sur le thème Noël. Et... Oui, c'est un thème un peu hivernal, comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, une petite déco de Père Noël. Il est trop rigolo. Je trouve que ça bouille. Elle est trop pignonne. Un énorme coeur bleu, comme ça. Alors, le bleu, je ne sais pas si vous allez voir, il est pailleté. Il est super joli. C'est, on dirait, en mousse. Et ensuite, j'ai eu plein de chenilles, comme ceci. Voilà. Hop, hop. Je suis en train d'empiler, là, sur le côté. Et je crois que ça va tomber. Voilà. Ensuite, une créa. Comme ceci. Voilà. Donc là, il y a un joli petit coeur. Un petit bijou. Un petit bijou de sac. Voilà. Trop, trop mignon. Il est légèrement dentelé. Voilà. Ensuite. Ah, ça a collé. Une création comme ça. Un petit reine fait avec des bâtons de glace. C'est rigolo. Voilà. Alors, là, j'ai tout. Je pense que c'est toi qui as dû le faire. Voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On dirait un éventail, mais ce n'est pas un éventail. Un rond. Une décoration en rond. C'est style origami. Enfin, c'est des pliages, quoi. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ensuite, ça a collé. Ça a collé sur la feutrine. Voilà. Tout un petit paquet avec plein de petits strass. Comme ceci. Et des tamponnages de bonhomme de neige. Voilà. De la petite dentelle. Elle est comme ça, en fait. Ensuite, un morceau de ruban de Noël avec des petites cannes. Et voilà. Voilà. Donc, c'est assez sympa d'avoir mis de la feutrine, en fait, pour faire la pochette. Je trouve que ça change un peu. C'est une bonne idée. Voilà. Ben, écoute, Théa, merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de trouver ça dans ma botolette, hein. Bien sûr. Moi, j'aime bien tous ces trucs-là. J'aime bien les petits courriers. Enfin, ça, c'est un gros courrier. Il n'y a pas à dire. Donc, je n'ai plus qu'à ranger tout ça, tout ça. Mais je le ferai ce soir. Puisque là, je vais aller travailler. Voilà. Donc, je filmais ma vidéo avant de partir. Pour que ça télécharge toute la journée. Puisque c'est super long. La connexion est super lente. Donc, voilà, voilà. Il reste 14 minutes. Donc, ça va. Je m'en suis bien sortie, quand même. J'ai parlé de ce que j'ai acheté. J'ai ouvert mon courrier. Et j'ai reçu une autre lettre. Alors, je ne crois pas que ce soit ma binôme. Parce que ma binôme... Enfin, la personne que je devais recevoir, ce courrier-là. En fait, elle s'appelle Valérie. Et là, je n'ai pas l'impression que... Non, ce n'est pas Valérie, là. Mais je suis un petit peu perdue. Puisque c'est les cartes récup. Voilà, puisque si vous me suivez sur le groupe de Facebook. Rose, bonbon, coco et vous. En fait, j'ai lancé le défi de janvier. Qui est de la récup. Voilà. Et là, je reçois une carte de récup. Donc, je suis perdue. Voilà. Alors, chère Corinne, voici la carte fait que de la récupération. Emballage, papier cadeau, ruban. La carte fait par carton. Emballé un plateau pour déjeuner au lit. Et papier marron, cadeau de verre. C'est pour ton concours. Carte faite de récupération simple. Je te présente, mais je n'ai pas fait un concours. Je suis un petit peu perdue. En fait, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà. Sur le groupe de Facebook, j'ai proposé un défi. C'est de faire une carte 100% récup avec des choses qu'on a récupérées à Noël ou pas. Ça peut être, comme j'ai dit dans ma vidéo, ça peut être un paquet de purée mousseline ou n'importe quoi. Et en fait, au niveau des inscriptions, c'était la première, on voit la deuxième. Là où le premier, on voit la deuxième, personne qui commande sous la publication. La deuxième, on voit la troisième, etc. Donc, on reçoit la personne qui est avant nous et on envoie la personne qui est la suivante. Et là, j'ai du mal à comprendre en fait. Donc, Marie-Françoise, merci. Bah, écoute, c'est une petite carte de vœux, mais je n'ai pas fait de concours en fait. C'est juste un échange entre membres de cartes. Et bah, si tu passes par exemple vraiment un petit mot pour m'expliquer. Ou alors, j'ai dû zapper quelque chose. J'ai dû lire un mail, des fois, j'ai beaucoup beaucoup de messages quand même et pas mal de mails. Des fois, je lis les choses, je les lis, je suis honnête avec vous, je les lis assez vite fait. Ou des fois, je me dis, bah, je le lis là et je répondrai plus tard. Et le plus tard, on n'arrive jamais puisque je zappe pas mal de fois, malheureusement. Et voilà quoi. Donc là, peut-être que tu m'as envoyé... C'est quoi ça ? Ah, c'est cradot. Une sorte de poussière. Donc là, peut-être que tu m'as envoyé un message. Il va falloir que je vérifie ça après la vidéo. Je vais vérifier. Et voilà. Non, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je suis perdue. Ça me fait plaisir, mais j'ai l'impression d'avoir zappé un truc. Donc, ça m'embête un peu quand même. Et bon, on va continuer. Et également, tu m'as mis deux ATC. Voilà. Alors, celle-ci que j'ai mis à l'envers. Le thème, c'est les fleurs. C'est la 2 sur 6. Voilà. Et celle-ci, les oiseaux. Voilà. Qui est la première sur 10. Voilà. Merci beaucoup. Ce sont les premières que je reçois de 2018. Voilà. Il va falloir que je fasse le tri dans celle... Pas le tri, puisque je les garde toutes. Mais que je range celle de 2017. Et que je remette dans ma boîte. Toutes celles que j'ai eues de 2018. Regardez, j'ai tout ça. Ça, ce n'est pas très intelligent. J'ai reçu tout ça de 2017. Et il faut que je les mette dans une autre boîte. Pour pouvoir re-remplir cette année. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Qui est un peu molle. Je le reconnais. Je ne suis pas à 100% de ma forme. Je vais aller travailler. Voilà. Je range mes satis. C'est que j'ai fait tomber. Et voilà. J'espère que je vais faire des vidéos un peu plus intéressantes. Je ne dis pas que ce que je vous ai présenté, ce n'est pas intéressant. Mais je me trouve molle. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, on ne peut rien faire. Il faut attendre. Légèrement fatigué. Légèrement grippé. Donc, je pense qu'on n'est pas les seuls. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là. On est tous un petit peu malades en cette période. Donc, je vous embrasse. Et vous avez remarqué, aujourd'hui, je n'ai pas joué avec ma lumière. Je n'ai pas réglé ma lumière. C'est trop, c'est trop. Ce n'est pas assez, nanana. Et même mon appareil photo, il a fait du flou. Et je n'ai rien dit. Il y a du progrès. Voilà. Donc, je vous embrasse. Et puis, merci d'avoir regardé cette première vidéo 2018. La première d'une longue série, je pense. Et je vous dis à très, très bientôt.